Dans une démarche visant à renforcer la transparence, l'efficacité et la conformité au sein du ministère des Postes et Télécommunications ainsi que de l'économie numérique, le colonel Mamadidou Ombouya, président de la Transition en Guinée, a émis un décret le 23 août 2023 pour établir les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'inspection générale au sein de ce ministère. Dispositions et attributions Sous l'autorité directe du ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, l'inspection générale opère au niveau hiérarchique équivalent à celui d'une direction de l'administration centrale. Sa mission principale est de garantir le respect et l'application de la législation et de la réglementation concernant l'organisation et le fonctionnement des services ministériels. A ce titre, ces attributions englobent 1. Le contrôle interne du fonctionnement de tous les services du ministère ainsi que des organismes et institutions impliqués dans les activités exécutées pour le compte du ministère. 2. La réalisation de contrôles systématiques des attributions et tâches exécutées par les services ministériels. 3. L'organisation et l'exécution de missions d'audit concernant le fonctionnement et la gestion des services ministériels ainsi que d'autres organismes et institutions associées. 4. La réponse à toute demande d'expertise formulée par le ministre ou l'autorité hiérarchique suppléante, en lien avec les compétences de l'inspection. 5. Le contrôle régulier de l'utilisation efficace des ressources humaines, financières et matérielles du ministère. 6. La présidence des passations de services au sein du ministère. 7. L'arbitrage entre les services ministériels. 8. La supervision de la mise en place et du fonctionnement des conseils d'administration des organismes publics autonomes et des organes consultatifs. 9. La veille à l'application des recommandations des inspections externes. 10. La sécurisation et la viabilisation des domaines publics du ministère, en collaboration avec les services concernés. 11. L'exécution d'enquêtes ou de vérifications en cas de litige, réclamation ou dysfonctionnement constaté dans les services ou organismes publics autonomes relevant du ministère. 12. La participation à l'examen des rapports d'activité des services et organismes autonomes liés au ministère. 13. La participation aux rencontres nationales, sous-régionales et internationales concernant les questions d'inspection, de vérification et de contrôle au nom du ministère. 14. L'exécution de missions spécifiques confiées par le ministre ou l'autorité hiérarchique suppléante. L'inspection générale est dirigée par un inspecteur général, nommé par décret présidentiel sur proposition du ministre des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique. L'inspecteur général supervise, coordonne et anime l'ensemble des activités de l'inspection générale. Il est secondé par un inspecteur général adjoint, nommé dans les mêmes conditions, et qui assure l'intérim en cas d'absence ou d'empêchement de l'inspecteur général. Les inspecteurs de l'inspection générale bénéficient de primes, d'indemnités et d'autres avantages spéciaux. Les modalités d'octroi ainsi que les montants de ces avantages sont définis par arrêté conjoint des ministres responsables des Postes et Télécommunications, de l'économie numérique et du budget. – Sous-titrage FR 2021